Bonjour, moi je suis ravie de commencer moi aussi cette journée avec vous et pour vous parler un petit peu de ce qui anime mon quotidien aux abattoirs. Donc tout d'abord je m'appelle Emmanuelle Hamon je travaille dans la culture je pourrais dire presque depuis toujours et ma passion pour l'art pour les publics pour l'Espagne notamment l'Amérique latine ont guidé un petit peu tout mon parcours et ça fait maintenant sept ans que je travaille aux abattoirs musée FRAC Occitanie Toulouse je vais vous expliquer vous expliquer tout ça et donc bien sûr c'est à l'occasion de ce projet que nous avons fait dans le quartier Saint-Aubin que vous avez eu la gentillesse de m'inviter et de vouloir écouter un petit peu de ce qu'on ce qu'on fait aux abattoirs et qui est un petit peu moins connu puisque dans le monde d'avant puisque là on reprend on reprend petit à petit l'activité je passe 30% de mon temps sur les routes d'Occitanie parce que les expositions que je fais et ben vous ne les voyez pas parce que celles que vous voyez c'est celles des abattoirs et ben c'est pas celles que je fais on est une grosse équipe on est une quarantaine de personnes mais moi mon travail c'est d'amener l'art où il n'y en a pas où il y en a peu où l'offre artistique et culturelle et moins accessible donc vous savez bien vous connaissez la géographie de l'Occitanie il y a Toulouse cette grande ville et puis après c'est assez rural c'est différent un peu de Montpellier où Montpellier c'est assez dense en termes en termes d'offres donc voilà je passe mon temps sur sur les routes et on organise 30 à 40 expositions par an hors les murs dans les huit départements de l'ex midi pyrénées donc moi je les connais par coeur les départements je vais pas vous les demander de de les de les réciter mais en tout cas c'est une belle une très belle région et partout on fait des projets donc c'est ce que je veux un petit peu vous vous raconter avec quelques images et puis aussi à quoi ça renvoie dans notre histoire de 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 la culture notre histoire de l'art et comment on la partage donc tout d'abord les abattoirs c'est assez particulier puisque c'est un musée d'art moderne et contemporain de la ville de Toulouse et le fonds régional d'art contemporain Occitanie-Toulouse et je vais vous expliquer peut-être vous ne connaissez pas très bien les fonds régionaux vous connaissez les musées les musées ils sont nés ils sont nés au moment de la révolution française on a confisqué les biens de l'église et de la couronne et on a ouvert tout d'abord le louvre ce qui va devenir le louvre pour les montrer au peuple donc faut bien le l'histoire de des oeuvres ça ça vraiment vient de cette histoire chez nous de la révolution française on partage avec le peuple et ça va être des lieux qui vont être pensés comme des lieux de formation de conservation de notre histoire puisque c'est important vous savez qu'à la révolution française on a voulu détruire tout ce qui symbolisait l'ancien régime et puis tout à coup on s'est dit non il faut qu'on garde la trace de cette histoire même si c'était une histoire qui qui a été qui a été terrible pour pour le peuple donc c'est là qu'est née l'idée du patrimoine le mot même patrimoine vient de la révolution française où on va très vite conserver les traces de l'ancien régime mais les partager avec avec le peuple et puis tout au début du 19e siècle on va diffuser dans les musées de province des oeuvres que paris enfin ça encombré le grand louvre donc on a envoyé bien entendu des oeuvres de seconde zone enfin qu'on considérait dans les musées les musées de province il y en avait quinze et le premier et bien c'était le à toulouse le musée des augustins donc musée des augustins et le musée de de france puisque ça c'est un label qui va venir plus tard le premier en france avec à rassembler du patrimoine et après ces musées vont s'enrichir de l'aigle de donations et puis voilà vous connaissez je vais pas non plus vous faire c'est pas un cours sur les musées mais c'est juste pour vous dire moi ce que je veux rappeler et ce qui me tient vraiment à coeur c'est le partage des oeuvres avec les publics avec les gens et au plus près de deux donc mais donc ça vient de cette histoire un peu brutale la révolution française de partager et puis au 19e siècle tout au long du 19e siècle le musée va continuer à s'imposer comme un lieu d'éducation on dira l'instituteur y amènera son élève le père son fils voyez bon il n'y a pas trop de femmes là dedans mais c'était c'était un début vous voyez on était vraiment dans l'éducation la transmission et puis aussi le musée c'était le lieu où devait se former les artistes c'était compris comme un lieu de un lieu de formation donc le musée vient de vient de cette de cette histoire et là je vais faire un gros saut dans le temps puisque on n'a que 20 minutes et puis je veux surtout vous parler du du frac mais vous voyez que le la diffusion depuis la capitale vers les régions un c'est un mouvement de décentralisation qui n'est pas encore achevé dans notre pays mais on y tend on y tend toujours donc j'arrive au 20e siècle en 1981 avec l'élection de françois mitterrand et là il va y avoir un grand mouvement dans la culture avec bien sûr un des ministres qui reste le plus célèbre jacques lang bon bien sûr il ya eu andré malraux avant mais avec avec cette ce nouveau ce nouveau président cette nouvelle gouvernance vont être créés les régions on a l'impression qu'elles ont toujours existé les régions mais les régions sont créés à ce moment là et donc il va y avoir des présidences de régions qui vont être créés et des lois de donc les lois de décentralisation de 1982 et donc à l'occasion de la création de ces régions jacques langues avait un conseiller qui s'appelait claude mollard et qui a inventé cette idée de créer un fonds régional d'art contemporain dans chaque région de france l'idée étant de constituer un fonds d'artistes vivants et de les montrer dans les lieux non dédiés à l'art dans les lieux où il n'y en avait pas puisque l'art contemporain s'avérait être le parent pauvre de la culture contrairement au spectacle vivant voilà mais ça c'est c'est toujours un petit peu le cas mais en tout cas les fonds régionaux d'art contemporain vont être créés curieusement les régions à l'époque sont sont prises par la droite et elles vont accueillir toutes favorablement cette initiative de la gauche donc ça c'est assez incroyable et donc aujourd'hui nous avons 23 fonds régionaux d'art contemporain qui diffusent qui diffusent dans leurs régions respectives des les oeuvres de leurs collections alors un frac a en moyenne 1000 à 1500 oeuvres dans ses collections nous aux abattoirs l'histoire est un petit peu différente la spécialité toulousaine le musée a fusionné avec le frac c'est à dire que on diffuse on diffuse dans l'ensemble de collection donc là le l'ensemble fait 4000 4000 4000 pièces voilà donc le travail c'est c'est de d'organiser des expositions dans des lieux dans des lieux non dédiés à l'art de préférence auprès de public les plus les plus divers et donc pour illustrer tout cela puisque vous pourrez voir tout à l'heure une de nos démonstrations grâce à l'idée d'antoine de 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 montrer des oeuvres au plus près de la vie dans la vie des gens ce qu'on fait aussi dans le reste de la région que vous pouvez pas voir seulement là où vous êtes peut-être tombé dessus mais vous ne saviez pas que c'était un projet un projet du frac donc j'ai on a un petit problème avec le vidéo projecteur parce qu'il fait très beau c'est très lumineux mais alors j'espère que vous voyez où vous pourrez vous approcher tout à l'heure au moment des échanges si vous le si vous le souhaitez donc c'est juste une dizaine d'images de de projets de projets divers et puis je m'attarderais sur deux projets qui me tiennent particulièrement à coeur et que pour le sûr vous pourrez pas aller les voir donc tout d'abord je vous montre l'image que vous voyez ici c'est l'abbaye de c'est l'abbaye de beaulieu dans le tarn et garonne donc c'est un site magnifique qui va être transformé en musée prochainement puisque il y avait les propriétaires de cette abbaye de beaulieu qui avait constitué une collection d'art moderne extrêmement intéressante donc dans une ancienne abbaye cistercienne et donc là on est on a on est intervenu avec une seule oeuvre des abattoirs et en fait c'est une oeuvre vous voyez peut-être pas donc c'est des échelles qui traverse qui traverse la nef et c'est des petits bonhommes des petites figures donc c'est l'oeuvre l'oeuvre d'un chinois lujia et en fait c'est des petits chasseurs de démons dans la mythologie asiatique donc on trouvait vraiment voyez pour qu'une oeuvre est match avec un lieu c'est pas souvent donc déjà les petites figures elles sont blanches ça renvoie aussi à la blancheur des vêtements des moines qui s'y trouvaient et puis ces petits chasseurs de démons qui ont l'air de gambader sur ces échelles et qui presque pénètre dans les murs c'est une oeuvre qui avait été montré aux abattoirs il ya une quinzaine d'années aussi dans la nef des abattoirs donc voyez on partage avec le partenaire il nous dit on aimerait bien montrer une oeuvre d'art contemporain dans ce lieu patrimonial ça lui donne une autre lecture une autre une autre façon de de vivre de vivre le lieu et nous connaissant les collections on fait des propositions et mais voilà quand on a trouvé une proposition comme celle ci après c'est un petit peu dur de trouver quelque chose qui est qui soit aussi aussi pertinent donc là l'abbaye de beaulieu que je vous conseille que je vous conseille de visiter bien entendu encore un lieu patrimonial c'est quand même des lieux des centres monuments nationaux c'est le château d'acier dans le lot à acier qui est moins connu que l'abbaye de beaulieu c'est un château renaissance et on avait présenté là c'était une exposition en 2019 alors dans ces lieux difficile d'accrocher aux murs bien sûr les administrateurs de ces lieux ne veulent pas qu'on accroche aux murs de façon c'est c'est pas c'est pas possible les conditions de conservation sont pas très bonnes le froid l'humidité on avait le problème je vous ai pas dit l'abbaye de beaulieu l'administratrice elle voulait pas de peinture parce qu'elle était traumatisée par les chauves-souris qui lui avait une année elle avait présenté des grandes toiles de tapies et il y avait eu des déchets d'éjection de de chauves-souris et donc elle en était vraiment enfin pour elle c'était absolument dramatique ce qu'on peut comprendre on a la responsabilité de ses oeuvres donc voilà donc dans ces monuments c'est un petit peu un petit peu compliqué de montrer des choses mais là on avait on avait travaillé sur la question de l'exil et là c'est une vidéo qu'on a installé dans les foyers de cheminées des écrans et donc là c'est une l'oeuvre d'une artiste cubaine glenda leone et là c'est une oeuvre très belle c'est juste un arbre et il ya les oiseaux qui s'envolent juste là c'est 30 secondes et comme ça ça faisait un éclat dans le dans le dans le dans la salle et et c'est une note contemporaine dans ce lieu patrimonial il faut rentrer aussi avec subtilité un dans dans ces lieux puisque là les ce sont des fréquentations purement touristiques donc là c'est une oeuvre en lozère pour vous dire qu'on intervient dans des oeuvres dans des lieux de complètement différents en lozère à marvejol ça fait là ça fait le lien avec une expo qu'on a montré il n'y a pas très longtemps aux abattoirs je sais pas si vous avez pu la voir c'est autour de psychiatre francis tosquelles et donc là on est à marvejol on n'est pas très loin de l'asile psychiatrique de saint allemand l'immanuel que diriger francis tosquelles et on a invité un artiste à évoquer cette histoire puisque dans ce hôpital psychiatrique se sont hébergés pendant réfugiés pendant la guerre des personnalités comme paul éluard tristan zara etc et plus tard france fanon va faire son internat aussi auprès auprès de francis tosquelles donc l'idée on n'avait pas de lieux à marvejol là il y avait une volonté des politiques vraiment de parce qu'il ya ça aussi on travaille avec les politiques mais mes partenaires sont souvent aussi des maires des présidents de communes qui ont envie d'un projet d'art contemporain pour dynamiser leur offre culturelle et donc là mais à marvejol on avait fait le tour il n'y avait vraiment pas de lieu pour les oeuvres donc là on a on a invité un artiste à produire dans l'espace public ces grandes toiles qui suspendu entre les arbres dans le jardin public et qui évoque avec un système de collage cette histoire de saint-alban qui est aussi le foyer de l'art brut puisque les grands noms de l'art brut civins forestier et j'en oublie était était à saint-alban interné à saint-alban un puisque francis tosquelles développé beaucoup les ateliers d'art plastique dans son dans son centre psychiatrique un doux tout là après ce qui est venu d'art thérapie etc alors aussi on fait d'autres projets on peut aussi programmer des performances là on était toujours en 2019 on était on travaillait sur la question de comme je disais tout à l'heure sur la question de l'exil et moi je souhaitais qu'on travaille l'exil mais depuis la préhistoire c'est à dire que le mouvement des populations finalement entre les changements climatiques et les guerres l'histoire de l'homme c'est sans cesse de se déplacer bien entendu c'est toujours extrêmement extrêmement douloureux et donc là on s'était rapproché du musée de l'orignacien à orignac dans le sud de la haute garonne qui est un musée de préhistoire et la conservatrice d'alors voyez pas quel expo on pouvait faire mais elle a une très bonne idée parce que les partenaires des idées formidables elle a dit on a des centres d'hébergement de réfugiés en attente de papier et ça serait bien pour parler de l'exil de d'inviter un artiste à faire une performance et donc on a invité pascal lièvre un artiste français et qui dans la performance et lui son idée ça a été de créer une marche des visibilités migrantes c'est à dire il est venu faire des résidences à orignac et il leur a fait écrire des textes sur sur leur situation et on une journée de septembre on a défilé dans la ville avec avec ses mots l'artiste avait créé ce drapeau donc le drapeau des visibilités migrantes qui est maintenant est installée dans l'entrée des abattoirs en permanence et les enfants avaient tous un petit drapeau orange ça a été dressé sur la mairie le maire était bien sûr complètement impliqué dans dans le projet donc voyez on peut faire toutes sortes toutes sortes de choses assez assez étonnantes alors bien sûr les les établissements scolaires ça c'est vraiment un partenariat qui est très important puisque dans l'émission des musées comme comme des fracs l'éducation est vraiment au coeur de nos missions la transmission et bien entendu bien entendu les jeunes sont au coeur de nos de nos préoccupations et bien sûr on a envie que tout le monde vienne au musée que tout le monde vienne dans les fracs dans les centres d'art qui se trouve en général dans les capitales des capitales des régions mais malheureusement on peut pas déplacer tout le monde dans un musée parce que ça coûte de l'argent par exemple pour venir un lycée des hautes pyrénées pour venir seulement 50 élèves pour venir aux abattoirs c'est 1000 euros voyez donc comment faire dans un établissement où il va y avoir 600 800 élèves ça veut dire qu'on choisit alors bien sûr il ya des enseignants qui vont se bagarrer pour faire venir leurs élèves dans les lieux culturels mais ça ne profitera jamais à tous donc vraiment c'est un travail complémentaire de faire venir d'organiser des expositions dans les établissements scolaires et très souvent on arrive à banaliser des salles de classe temporairement et à les transformer en galeries comme là vous voyez donc là c'était une exposition de l'artiste georges rousse et donc avec ces élèves qui viennent travailler avec avec les oeuvres parce que bien sûr les enseignants qui les établissements qui accueillent des oeuvres ils ont un projet pédagogique l'idée pour nous c'est toujours ce soit partagé et travaillé on vient pas faire la décoration des murs ça c'est pas possible par ça vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont recommencé à voyager en avion on est aussi dans les endroits dans des endroits improbables où on se glisse l'idée c'est aussi des fois on se dit c'est pas important que les gens se disent je suis devant une oeuvre d'art c'est juste que ce soit introduit dans son environnement parce que tout est dessiné tout ce qu'on parcourt est dessiné créé par l'homme et en fait on y est on y est on pense pas forcément qui a fait ci ou qui a fait ça à ce moment là donc l'idée là c'est on a invité un artiste qui est déjà dans nos collections un artiste malgache joël andriano mehari zoa je suis beaucoup entraîné en plus je crois que c'est pas la bonne prononciation mais c'est pas très grave je peux pas faire autrement et en tout cas c'est un artiste qui dont le travail c'est le mot le mot poétique et qui l'introduit dans des espaces les plus divers alors aux abattoirs vous verrez il ya des textes dans les toilettes dans l'ascenseur c'est quelqu'un qui se met aussi dans les lieux intermédiaires et comme ça on est capté par une phrase poétique et donc à l'aéroport vous au moment des départs vous avez plein de textes de joël andriano mehari zoa et voilà vous les verrez sûrement si si vous voyagez prochainement ça va rester ça va rester deux ans donc là c'est un partenariat avec avec l'aéroport donc si on veut parler aussi finance on est toujours dans des projets partagés financièrement alors là c'est un projet qu'on fait l'été qu'on fait l'été sur le sur le canal du midi un parcours qui s'appelle horizon d'eau et on produit une oeuvre sur la péniche le tourmente la péniche le tourmente est loué par le festival convivencia pendant un mois en avril c'est un festival de musique du monde et cela fait six ans qu'on est en partenariat avec avec l'équipe de convivencia et on donc c'est un festival qui part du tarn et garonne va qui part du canal latéral jusqu'à frontignan à peu près et chaque escale il ya une quinzaine d'escal fait l'objet d'un concert sur donc le concert est sur le la péniche et le public et sur les berges et donc nous ont depuis quelques années on crée on crée une oeuvre sur la péniche et pareil le public les les cyclistes les navigateurs ils ne savent pas forcément qu'ils sont en contact avec une oeuvre d'art mais on a introduit des motifs sur sur le sur la péniche au moment de la navigation comme au moment du concert là vous reconnaissez où vous le verrez peut-être tout à l'heure c'est c'est cette oeuvre de géraldine et qui est installé dans la boutique de bicyclette à dans votre quartier voyez avec ce ce clin d'oeil très sympathique du genou écorché à côté de la bicyclette est donc là ce cas pour vous dire les petits panonceaux qui accompagnent cette cette oeuvre c'est pas de notre fait nous c'est vraiment un travail collaboratif c'est vraiment le les porteurs de projets qui ont qui ont eu cette idée et avec les commerçants qui ont travaillé ces mots ces mots en lien avec avec les oeuvres et là maintenant je voudrais vous parler de deux projets que que vous ne pourrez pas que vous ne pourrez pas voir ou des lieux dans lesquels vous ne pourrez pas pénétrer on travaille depuis très longtemps aux abattoirs avec le centre de détention de muret donc c'est un projet c'est un projet assez assez important là le centre de détention de muret c'est il y a environ je veux pas dire de bêtises mais 600 à 800 800 détenus ce sont ce sont des longues peines les détenus ont chacun leur cellule donc là quand ils arrivent à muret c'est un peu calmé puisqu'ils vont voilà ils vont passer c'est pas comme à 6 où ils sont en attente de procès ou donc c'est un petit peu plus on travaille aussi avec 6 c'est un petit peu plus tendu mais donc le les détenus ont leur journée de travail ils finissent à quatre heures et demie en général il ya ceux aussi qui travaillent à l'extérieur et qui rentrent le soir en prison et donc après leur journée de travail ils peuvent suivre des ateliers de pratiques artistiques ou d'autres 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 offres culturelles ou le sport je peux pas ils peuvent ils ont aussi un atelier un atelier des ateliers jardinage etc et donc nous chaque année on propose une exposition une exposition au sein de du centre de détention donc là ce que la photo que vous voyez c'est le hall on fait l'exposition où il passe tous tous les jours et on présente une trentaine d'oeuvres autour d'un thème qu'ils ont choisi et et après nous leur propose des oeuvres c'est un petit peu comme ça qu'on travaillait jusqu'à présent et depuis trois ans je fais plusieurs séances avec eux et on prépare l'exposition ensemble c'est à dire qu'on leur présente un réservoir d'oeuvres de 80 oeuvres environ et puis et puis le on travaille ses oeuvres et on les choisit on écrit le sujet le sujet ensemble sachant que souvent c'est des personnes qui n'ont pas été en contact n'ont pas été en contact avec l'art avant dans leur vie dans leur vie d'avant et qui découvre qui découvre l'art au centre au centre de détention donc on prépare on fait ces séances avec eux de de regarder les oeuvres qui pourraient bien fonctionner qui pourrait raconter une histoire alors après on est extrêmement contraint dans le choix des oeuvres puisqu'on n'a pas le droit de présenter des oeuvres sous verre parce que le verre peut être une arme voilà et puis aussi les images les images ils sont très alors c'est sûr c'est des longues peines donc c'est pas des enfants de coeur on est bien on est bien d'accord mais les conditions leurs conditions de vie font qu'ils sont très sensibles donc il n'aime pas les images enfin il leur faut des images réjouissantes et dans l'art contemporain c'est pas facile les images réjouissantes puisque les artistes souvent sont aussi un peu le réceptacle de la de la société où on vit donc c'est vraiment chaque année c'est un vrai challenge de trouver une de monter ensemble une exposition qui marche bien et puis et puis qui qui les plombe pas plus l'idée c'est que ce soit un moment de d'évasion de discuter ensemble donc on prépare on fait des visites des visites guidées et il y a une artiste qui intervient pendant 14 séances faire pour faire des ateliers de pratiques artistiques en lien avec avec l'exposition et ensuite c'est ces oeuvres sont présentées à la galerie des publics des abattoirs parce qu'aux abattoirs on a un lieu qui est dédié aux travaux effectués dans les ateliers et à cette occasion général il ya quatre à cinq détenus qui ont l'autorisation de sortir et qui viennent suivre une visite guidée de l'exposition en cours et on leur fait un petit vernissage etc voilà donc c'est des cd un projet assez assez fort et qui et qui permet aussi assez à ces personnes puisque c'est ces projets sont suivis par ce qu'on appelle le spip c'est le service de probation et de réinsertion au sein des des prisons puisqu'on prépare on prépare leur leur sortie c'est l'intérêt de tout le monde que c'est que ces personnes sortent bien bien intégré bien intégré après voilà donc c'est des projets assez assez fort et donc nous nous faisons un petit vernissage pareil c'est trier sur sur le trier sur le volet et donc voilà c'est on y vient on y vient chaque année et donc là vous voyez nos régisseurs qui sont en train de de d'installer et pareil depuis trois ans on implique quelques détenus dans l'accrochage des oeuvres il ya une intervention de notre régisseur pour expliquer son métier un autre projet que j'affectionne tout particulièrement et qui se développe beaucoup ce qu'on a parlé on parle beaucoup des jeunes des jeunes des jeunes mais aussi les vieux les vieux les vieux et on a parlé beaucoup pendant la pandémie des EHPAD mais c'était pas quelque chose qui était on entend on entendait parler beaucoup avant mais en tout cas nous ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les EHPAD et on fait on fait des expositions et pareil on les co-construit ensemble avec un petit groupe de résidents on avait comment on a commencé avec l'EHPAD Caroline Baron à Toulouse avenue Jean Rieux parce que le directeur disait il avait ses résidents il disait qu'il y avait des pratiques culturelles quand ils avaient leurs jambes et leur tête et donc ils voulaient pas les priver alors voilà c'est un peu je vous cache pas que l'EHPAD Caroline Baron se dit voilà c'est plus plus je sais pas combien ils payent par mois mais voilà mais en tout cas c'était une première approche et en tout cas ils font un travail formidable j'ai des bilans comme aucun partenaire me fait avec vraiment tous les tous les détails des rencontres avec les résidents donc certains résidents qui peuvent sortir viennent travailler au centre de documentation pour préparer l'exposition à l'époque il y avait un monsieur mais il est mort maintenant qui était un ancien conservateur du musée d'art moderne de la ville de Paris qui faisait des conférences aux autres aux autres résidents donc il y avait ce moment de partage et puis et puis pour ceux les personnes qui souffrent de maladies dégénératives malheureusement il y en a aussi beaucoup dans les EHPAD et bien il y a l'art thérapeute les psychologues qui travaillent avec les oeuvres donc c'est un support vraiment extrêmement intéressant et des moments donc en général on inaugure en décembre à l'EHPAD Caroline Baron et c'est le moment où les familles aussi sont là etc et depuis en fait ça se sait donc on travaille avec l'EHPAD à Pilbrac et l'EHPAD à Castaner Toulosan et c'est vraiment des moments importants parce que bien entendu le c'est aussi j'aime pas trop cette comparaison mais le centre de détention c'est les gens ils sont détenus mais dans les EHPAD aussi il y a quelque chose où les ou les personnes sont sont retenues et l'idée c'est c'est qu'on doit on doit pas les laisser et eux aussi ont droit à une offre culturelle et artistique c'est pas parce qu'ils sont en fin de vie qu'ils n'auraient pas qu'ils n'auraient pas le droit voilà donc c'est des projets extrêmement satisfaisants et je voulais vous montrer la variété de nos de nos interlocuteurs de nos de nos actions et tout ça bien sûr le coeur c'est l'art c'est la rencontre avec l'art la rencontre avec avec les artistes voilà j'en j'en ai fini oui j'en ai fini j'ai plus l'image et voilà donc je je pense que on a passé les les 20 minutes si vous avez en tout cas je vous remercie de votre attention j'espère que ça vous a éclairé sur ce qu'étaient les fracs donc je vous ai amené une petite plaquette si vous pourrez consulter si vous le souhaitez donc des 23 fracs de de france et puis le le petit le petit programme qu'on avait fait en 2019 je suis des étrangers c'était un programme autour de picasso et l'exil au musée et en région sur la question de 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 l'exil voilà on a bien aussi traité des thématiques avec avec nos nos partenaires qui ont bien sûr toujours une histoire à nous raconter